Bonjour à tous, les brouillards étaient très nombreux ce matin, mais rassurez-vous, ils vont rapidement se dissiper pour laisser place à de belles éclaircies. Regardez un petit peu ces images dont les Vosges avec la brume déjà qui est en train de se dissiper. Une autre photo cette fois-ci en direction de l'Isère avec encore ces brouillards qui s'accrochent dans la vallée. Alors nous avons notre anticyclone bien positionné sur la France qui plaque vraiment l'humidité au sol, d'où les brouillards qui se forment. Et au loin, il y a notre nouvelle perturbation qui va arriver pour la journée de demain, mais qui apporte déjà quelques débordements nuageux, notamment autour de la Bretagne avec le vent également qui se lève. Mais partout ailleurs, vous le voyez, le soleil va nettement revenir sur l'ensemble du pays. Au niveau des températures maintenant, ça progresse très nettement. On dépasse le seuil de chaleur même sur la moitié sud. Sur la moitié nord, ça progresse nettement avec 19-20 degrés au programme. Et ça va continuer comme ça pour la journée de demain. Alors nous avons encore au réveil ces brouillards, ces nuages bas, surtout sur le nord de la France et autour de la Méditerranée. Mais dans l'après-midi, la journée va s'annoncer très belle. Sur les trois quarts du pays, les brouillards vont se dissiper. On voit déjà l'arrivée de notre perturbation vers la Bretagne, la pointe du Cotentin et en remontant vers les Hauts-de-France. Et au niveau des températures, comme le vent a changé de sens, ce flux de sud va vraiment faire progresser les températures. On aura déjà au réveil 15 degrés pour La Rochelle, 13 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, les températures cette fois-ci vont devenir estivales au sud. Jusqu'à 28 degrés par exemple pour Tarbes, 25-26 degrés sur le sud-ouest. Et on va avoir un temps printanier sur la moitié nord avec 22-23 degrés. Une situation qui va commencer un petit peu à fléchir après le passage de la perturbation mercredi et jeudi. Donc avec des températures qui vont légèrement baisser, mais ça restera encore assez doux. Et nous avons pour la journée de jeudi les restes de notre perturbation. Mais ce sera uniquement en ruban nuageux du sud-ouest au nord-est du pays. Et vendredi, retour de conditions anticycloniques, plein soleil pour tout le monde. Retour des brouillards matinaux également. Les températures vont un tout petit peu remonter. Et le week-end s'annoncera un peu plus dégradé avec des passages nuageux qui vont revenir sur la moitié nord. Ce sera encore un peu le cas sur la moitié sud. Et dimanche, le soleil devrait revenir sur davantage de régions. Mais ça restera perturbé encore sur les côtes de la Manche. Tout de suite, c'est le journal Julien Bugier. Bonjour à tous. Le temps s'annonce encore bien lumineux cet après-midi. En revanche, ce matin, les brouillards étaient encore très nombreux sur une grande partie du pays. Regardez ici dans le barin avec le soleil qui est nettement revenu hier. Une autre photo cette fois-ci dans les Yvelines avec encore quelques passages nuageux. Et puis nous avons notre anticycone qui va donc se décaler vers l'Europe centrale et qui va permettre à cette perturbation de glisser vers les côtes de la Manche avec donc un temps qui va s'annoncer plus dégradé pour ces régions. Nous avons déjà un peu les prémices aujourd'hui avec notamment ces passages nuageux sur la pointe bretonne, les brouillards qui seront encore présents le long du littoral atlantique, plein soleil sur le reste du pays et les températures vont rester quand même très douces dans l'ensemble avec 25 degrés attendus sur la moitié sud et 19-20 degrés sur la moitié nord. Pour la suite, on attend donc l'arrivée de cette perturbation. Ça va déjà démarrer par les côtes de la Manche avec un ciel beaucoup plus dégradé, le vent également qui va se lever, beaucoup de brouillards et de nuages bas qui vont se dissiper ensuite dans le courant de l'après-midi sur 80% du territoire. Et nous avons d'ailleurs le flux de sud qui va se mettre en place et qui va faire progresser les températures. Donc c'est vraiment la journée la plus belle et la plus douce de toute la semaine, même avec 13-14 degrés attendus sur la moitié ouest du pays. Et dans l'après-midi, les températures là encore vont s'annoncer chaudes. On va atteindre 28 degrés par exemple à Tarbes et jusqu'à 22 degrés pour la capitale. Et ensuite, on aura un ciel un peu plus dégradé pour la journée de jeudi avec notre perturbation qui va glisser, qui sera très atténuée, donc juste des passages nuageux. Avant que le soleil revienne très nettement pour la journée de vendredi absolument partout, les températures vont un petit peu progresser d'ailleurs. Dans le courant de l'après-midi, avant un week-end qui s'annonce pluie maussade, de nouveau des passages nuageux, localement quelques averses de pluie. Ce sera le cas encore pour la journée de dimanche avec même l'arrivée d'une nouvelle perturbation par la pointe bretonne. Très bel après-midi à vous.